Nous allons tout d'abord évoquer une brève biographie succincte de l'auteur de cet illustre épître, qui est les trois fondements. Donc qui est cet auteur ? Il est Cheikh l'Islam, le Cheikh de l'Islam, l'Imam al-Mujaddad, celui qui a revivifié le siècle, le douzième siècle de l'Égypte, qui a appelé le Tawihid toute sa vie. Sa kounia, c'est Abu Ali, Mohamed ibn Abd al-Wahhab, ibn Sulaiman, ibn Ali al-Tamimi. Il est né en 1115 de l'Égypte, dans une ville qui s'appelle Al-Uyayna. Al-Uyayna, c'est une ville qui est actuellement, qui n'est pas trop loin de, dans la région de Nejd, pas trop loin de Riyadh, dans la région de Riyadh, Al-Uyayna. Fajad Duhu, son grand-père s'appelait Sulaiman, et c'était un grand savant. C'est-à-dire qu'au temps de son grand-père, dans la région dans laquelle il habitait, c'est-à-dire Nejd, autour de Riyadh, c'était un grand savant à son époque. Et son père également, Abd al-Wahhab, était un grand savant à son époque, et c'était le juge de la région, c'est-à-dire la région de Uyayna. Et c'est pour cela que Cheikh Al-Islam Mohamed Abdel-Wahhab, lui, il est né dans une famille de savants, dans une famille des gens de science. Et il a grandi dans ce saint, dans ce saint environnement qui était saint pour l'apprentissage, et propice, pardon, pour l'apprentissage de la science. Et c'est pour ça que Cheikh Mohamed Al-Abdel-Wahhab, il a appris le Coran avant d'avoir dix ans. Et c'était quelqu'un d'une très grande intelligence, d'une très grande intelligence, doué d'une grande compréhension. Il lisait énormément. Il écrivait très rapidement. Il a beaucoup, beaucoup écrit les livres de Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah, et les livres de son élève Ibn Al-Qayyim. C'est-à-dire, de sa main. Il les a retranscrits intégralement, et il écrivait énormément vite. En suite, Cheikh Mohamed Ibn Abdel-Wahhab, بعد ذلك, بدأ في طلب العلم, وارتحل إلى المدينة, وإلى مكة, أي إلى الحجاز, ثم إلى الأحساء, والبصرة في العراق. ثم بعد ذلك, رجع إلى بلاده, ودع إلى التوحيد. فلما رأى الناس انحرفوا عن التوحيد, بدأ يدعو إلى التوحيد, ويحاربوا الشرك. وعطى الشيخ Mohamed Ibn Abdel-Wahhab, عطى بسبب ذلك كثيرا. C'est-à-dire que الشيخ Mohamed Ibn Abdel-Wahhab, lorsqu'il a parachevé l'étude de la science, il est parti étudier, une fois qu'il a mémorisé le Coran, il est parti étudier auprès de nombreux savants, ici en Arabie, tels que dans le Hijaz, Mecca, المدينة والأحساء dans le nord de l'Arabie. Ensuite, il est parti au l'Irak. Il a également étudié auprès de nombreux savants là-bas au l'Irak. Ensuite, lorsqu'il a parachevé l'étude de différentes sciences, il est revenu à l'Uyayna, il a commencé à appeler التوحيد parce qu'il a vu que les gens ont beaucoup dévié du التوحيد, ils sont tombés dans le shirk, dans l'adoration des tombes, etc. Donc, il a commencé à appeler le التوحيد et à lutter contre le shirk, le polythéisme. Et il a commencé à avoir de graves problèmes à cause de cette da'wah. Jusqu'à ce qu'il ait rencontré le grand imam Mohammed ibn Saud al-Su'ud. Ils ont fait un pacte commun et ils ont ensemble propagé la da'wah du touh'id. Et ils ont lutté contre les gens qui pratiquaient le shirk, le polythéisme, etc. Jusqu'à ce que la da'wah du shirk Mohammed ibn al-Wahhab, elle a englobé quasiment tout le nord de Najd. Ensuite, l'Arabie. Et elle est sortie, elle a dépassé les frontières de l'Arabie. Donc, elle a devenu la da'wah du touh'id qui a devenu la da'wah du touh'id qui a devenu la da'wah du touh'id. Donc, ils ont dépassé leur région, les frontières de l'Arabie, ثم j'agélete l'Arabie, c'est-à-dire la presqu'il ou la péninsule arabique. Fah, Mohammed ibn al-Wahhab, له m'oelefات nafعة. L'آن, je vais te parler de certains m'oelefات. M'oelefات عديدة, و'nafعة, مثل l'Aussure الثلاثة, c'est le kitab que nous avons d'érosé الآن. و'كشف الشبهات, و'alqawaid الأربعة, وال'Aussure الستة, و'nواقذ الإسلام, و'كتاب التوحيد. وله كذلك كتب أخرى, مثل مختصر الإنصاف في الفقه, ومختصر الشرح الكبير, ومختصر زاد المعاد في السيرة النبوية, كذلك كتاب الكبائر, ومختصر السيرة, كذلك النبوية. Donc, il y a de nombreux livres, tels que l'Aussure الثلاثة, les trois fondements, les quatre règles, les actes annulatifs de l'islam, il y a kitab التوحيد, il y a keshf الشبهات, il y a kitab الكبائر, مختصر السيرة, l'Épitre sur la biographie du Prophet صلى الله عليه وسلم, qui est un résumé, un condensé, l'Épitre aussi, le condensé de Zed al-Ma'ad, qui est un livre de B'lalqayyim, ainsi que d'autres livres. Il est mort en 1206 de l'Igir.